Le 22 février, il neige toujours, les allemands reprennent l'attaque et submergent le bois des corps. Drian est mort comme 9 sur 10 de ses chasseurs. Le Kronprinz est pressé, plus question de ménager l'infanterie. Les Stoßtruppen, les colonnes d'assaut, frappent partout et fort, comme ici, à l'étang de Vaud. Voilà, j'étais ici en 1916, comme beaucoup de camarades, j'étais ici en position avec une pièce de mitrailleuse. Le village de Vaud se présente devant moi. Les allemands descendant cette crête d'Ardaumont ont enserré avec leurs petits clérons. Naturellement, nous les laissons avancer à 200 mètres, nous tirons à vue. Et naturellement, plus on en descendait, plus il y en avait. C'était la... Les allemands voulant absolument prendre possession du village de Vaud. Le premier bataillon de mon régiment se trouvant à l'intérieur du village. Il y a eu un corps à corps. Le premier bataillon étant, pour ainsi dire, prisonnier. Les allemands ayant descendu cette crête d'Ardaumont. Nous voyons tous nos camarades remonter cette crête. Prisonnier. Le 75 de chez nous, t'attends dans le temps. Nous avons une quantité de camarades de tués. Et ma foi, nous avons fait le possible pour enrayer cette attaque allemande ce jour-là. Et naturellement, les allemands occupant la crête, les obus, les minèmes tombant de cette côte, ici nous causant des pertes considérables. D'ailleurs, sur cette digue, il y avait une tranchée qu'on appelait la digue de... L'étang de la digue, cette tranchée est occupée par des éléments des compagnies de bons bataillons. Naturellement, les minèmes tombant dans cette tranchée, les camarades valsaient dans l'étang. Car c'était une véritable hécatombe. Pour les allemands, cela commence à ressembler à une victoire. Ils gagnent du terrain et font des prisonniers. La résistance des français paraît faiblir. Les français se sont d'abord battus à 1 contre 2, ils sont maintenant à 1 contre 10. Leurs liaisons sont coupées, l'artillerie tire au hasard. Les renforts marchent au canon et fondent en un jour. Les allemands en profitent pour gagner la première bataille aérienne de l'histoire. Les chasseurs à croix noire balayent le ciel de la Meuse à coups de mitrailleuse Maxime. Ils liquident les ballons d'observation de l'artillerie française. Ils descendent en flamme les avions à cocarde. Tous les as de l'aviation allemande sont là. Ils volent masqués pour traverser à 100 à l'heure les nappes de gaz. Le lieutenant Hermann Göring. Le lieutenant Bölcke. Le capitaine von Richthofen. Le Kaiser est enthousiaste. Falkenhayn est content. Le Kroneprinz est optimiste. Il distribue les premières médailles. Il félicite les troupes d'assaut. L'ordre est de continuer. L'attaque continue en effet. Et le 25 février se dresse devant les fantassins allemands la grande masse de Douaumont. Faute de garnison sérieuse. Le fort le plus colossal de l'époque va tomber en deux heures aux mains de quelques Prussiens intrépides. Le lieutenant Radke, le capitaine Haupt et le lieutenant en premier Kort von Brandis. Dont Pétain a dit c'est un brave à donner en exemple. J'ai écrit « Marche, restons fort, Douaumont ». Et tout le monde, selon les lignes, se met à crier « Douaumont, Douaumont ». Nous arrivons à la grille qui entoure le fort. Je trouve un passage sur la gauche et je descends dans le fossé suivi de 20 hommes. Je fais le tour par la gauche et j'arrive au pied de la tourelle où le canon tire toujours. Je crie « Cessez le feu, vous êtes prisonniers ». Les intérieurs crient « C'est vous qui êtes prisonniers ». Je continue à avancer dans la fosse et j'arrive à l'escalier d'une galerie. Je crie « En bas, j'entends des voix françaises. » Je crie « Rendez-vous, vous êtes prisonniers ». En bas, en protestant, un de mes hommes, un berlinois, qui a été garçon de café à Paris, approche et crie « Vos gueules ». Un soldat français, avec une barbe noire, montre sa tête en bas de l'escalier et me demande « Comment serons-nous traités ? » Je réponds « Vous êtes traité en soldat ». Jettez les armes et montez un par un. Il commence à monter 10, 20, 30, 40. Je commence à être inquiet et je dis « Si vous rongez, nous tirons ». Pendant ce temps, l'autre élément des autres compagnies allemandes avait envahi le fort. Il est 6 heures environ. Avec 19 OVC et 70 soldats, nous avions pris le fort de Douaumont. La perte de Douaumont nous a coûté 100 000 hommes, a dit Pétain. Douaumont est ce que Fallen. Douaumont est tombé. Les cloches sonnent partout des drapeaux. Les écoliers ont libres. La fin de Douaumont, c'est un grand pas vers la paix et la victoire. « Situation le 25 après la prise de Douaumont. Les Allemands ont avancé presque partout d'au moins 5 km. Ils ont pris la boucle de la Meuse. Ils ont occupé Douaumont dans l'après-midi du 25. Les Français se raccrochent à deux môles au nord et au sud de Douaumont, les hauteurs de Douaumont et le fort de Vaud. La pointe de Douaumont menace dangereusement Verdun. Nous avons évacué la Ouavre. Ce n'est pas brillant. Le général Joffre a alerté la 2e armée, dont le PC se trouve à Mouy, dans la vallée de l'Oise. Et il a convoqué à Chantilly, pour le lendemain 25, à 8h, le général Pétain. Le général Pétain a observé le calme du général Joffre. Il se rend dans la journée même sur les lieux. Il retrouve le général de Castelnau, qui lui précise énergiquement sa décision de résister sur la rive droite. Un repli sur la rive gauche se transformerait en déroute et en catastrophe. Peut-on dire alors, puisque le général Pétain reçoit le commandement de la bataille de Verdun, peut-on dire alors qu'il ait été choisi par le général Joffre ? Et pourquoi ? Le général Pétain, autant que nous puissions en juger, a été uniquement choisi car il commandait l'armée de réserve, la 2e armée. Il était disponible et son état-major aussi. Rien ne nous autorise à dire qu'il a été choisi pour une raison personnelle. À peine nommé, le général Pétain s'installe à la mairie de Souilly, à une vingtaine de kilomètres au sud de Verdun. Pour un officier de son état-major, le commandant Louis Bontemps, c'était hier. Et le général Pétain a choisi comme poste de commandement la maison, la mairie de Souilly, où nous sommes actuellement. Il a monté ses mêmes escaliers, avec calme, très droit, suivant de Moltière légendaire, son beau visage serein, il était beau. Il n'avait pas de ride, il ne souriait jamais. d'un calme imperturbable qui a redressé le moral, parce que le moral était très bas. Si les ordres étaient nets, il n'en mettait pas la controverse, ce n'était pas possible. Il était pondéré. Il écoutait et ponnait sa décision d'une façon imperturbable et définitive. C'était un chef, un grand chef. Il avait surtout, ses officiers, une autorité indiscutable. Nous l'aimions en le respectant. C'était quelque chose d'extraordinaire, cet homme, tellement pondéré, qui était au milieu des hommes maçonnaises. Les soldats l'aimaient beaucoup. Ils l'adoraient. Pourquoi, surtout ? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient ménagers de leur vie, et qu'ils étaient soucieux de leur bien-être, autant qu'ils pourraient en avoir. Mais enfin, il avait l'esprit du fantassin, du fantassin de troupes, du fantassin du quartier. Il s'occupait de ses hommes, de leur nourriture, de leur habillement. Il s'occupait de tout. Mais non pas d'une façon assommante, mais d'une façon générale. Il s'en occupait au moment où il fallait. Mon commandant, 50 ans après votre passage à Souilly, aux côtés du général Pétain, quel sentiment éprouvez-vous ? J'ai pour cet homme une admiration sans borne, parce qu'il a tout de même rapporté à la France une victoire, une très grande victoire sur les Allemands. Quand il est parti, dans son ordre du jour à la Deuxième Armée, il a terminé par ces trois mots qui résument toute l'histoire. On les aura. Cette expression qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans toutes les tranchées, dans toutes les casse-mâtes, dans tous les états-majors et dans toute la France. Je n'analyse pas, bien entendu, la suite de l'histoire de France. La non-motorisation de l'armée française en 1935, qui nous avait eu une écrasante défaite en 1940, ni les années de collaboration. Je ne parle que de Verdun. Verdun, la page est historique. Par conséquent, elle est ineffaçable de l'histoire de France. La voie sacrée qui traversait Souilly, c'était la seule route qui reliait Verdun au reste du pays. Sans elle, il n'y eut pas eu de victoire, ni même sans doute de bataille. Ce fut la 1re autoroute de l'histoire, improvisée en 48 heures. Ce trajet, 2 millions de poilus l'ont fait dans un sens, beaucoup moins dans l'autre. Cette petite route a eu sa récompense. De départementale, elle est devenue nationale. On l'appelle, dans le jargon des ponts et chaussées, la N.V.S. nationale, voie sacrée. Pétain emploie les grands moyens. Précile Sec, comme on l'appelle alors, réinvente les travaux d'Hercule. 10 000 territoriaux sont transformés en carriers. Les camions de la voie sacrée dévorent la route et la route dévore la pierre. 700 000 tonnes de cailloux vont rouler sous les bandages des véhicules chaotants. Jour et nuit, la circulation est intense. Un camion toutes les 14 secondes, une organisation minutieuse, un horaire parfait. Entre Bar-le-Duc et Verdun, 75 km, tourne la Noria des convois. La Noria que les poilus appellent plus énergiquement le tourniquet. Le but de Pétain est clair, faire passer à Verdun toutes les divisions de l'armée française et les y laisser le moins de temps possible de façon qu'elles n'y disparaissent pas complètement. Les hommes montent au front, bien équipés, bien armés, bien nourris. Dans quelques jours, ils redescendront boueux et épuisés. Il en manquera 1 sur 3 ou 2 sur 3. C'est la loi du tourniquet. Mais à Verdun, pourtant, il n'y aura pas de mutinerie. Ainsi grossit la 2e armée. De 240 000 hommes en février, elle passe à 400 000 en mars, 500 000 en avril, 600 000 en juin. On comptera sur cette route 162 divisions, soit 2 passages en moyenne pour chaque division de l'armée française. 1. 2. 2. 9. 2. 3. Sous-titrage ST' 501